Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2017. Alors vous pourriez être un petit peu décontenancé par les cartes qui apparaissent face à vous parce que ce n'est pas celle que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est tout simplement en fait pour marquer un peu le coup. Le 27 février je célébrerai mes deux ans de présence sur youtube à vous proposer mois après mois un nouvel horoscope et il s'agit ici du toujours du tarot de marseille c'est l'édition golden c'est l'édition qui est doré alors je sais pas si ça se voit très bien il faut que je fasse un petit peu bouger la lumière pour que vous puissiez observer le détail des cartes qui est vraiment très joli j'utilise ces cartes pour me faire plaisir j'espère que ça vous fera aussi plaisir mais j'ai une autre quelque chose d'autre pour vous faire plaisir on va dire ça comme ça alors pour célébrer ces deux ans peut-être que vous le savez j'organise tous les mois en fait j'organise un concours c'est un concours qui permet de remporter un tirage en croix comme celui ci mais un peu plus enrichi ça se passe sur facebook ce mois ci comme je fête les deux ans de la chaîne youtube je vais offrir deux tirages donc le concours c'est sur facebook vous allez voir c'est très simple il y aura le lien de ma page facebook sous cette vidéo pour vous permettre de vous reporter et bien aux modalités du concours mais vous verrez c'est très simple et ça vous permettra du coup d'obtenir une guidance personnalisée sur la problématique du moment ce qui vous occupe ok et puis quand on fêtera les dix mille abonnés on a dépassé les sept mille là on fera quelque chose encore mieux vous verrez on célébrera ça comme il se doit donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis comme on fête les deux ans on va voir que j'ai agrémenté ce tirage d'une nouvelle carte en plus du de la cinquième lame que j'ai l'habitude d'utiliser pour le petit conseil spirituel à l'aide du car du tarot au chosène là vous verrez que j'ai un autre une autre un autre oracle cette fois ci c'est un oracle au cas j'ai recours en plus du tarot au chosène pour conclure le tirage on verra ça tout à la fin alors qu'est ce que nous réserve ce mois de mars alors on a un très joli tirage je vous ai montré tout à l'heure la très belle carte du monde qui est une carte d'achèvement d'aboutissement qui est la lame majeure d'ailleurs de votre tirage et qui donne la direction pour le mois alors c'est pas la carte que l'on va ressentir à travers le mois ce sentiment d'achèvement que permet la carte du monde mais on tend à ce but là c'est une carte qui peut nous parler notamment en relation avec certaines pro certains prochains projets certaines idylles certaines histoires de mener une bonne partie du mois les garder pour vous agir un petit peu en cachette il n'est pas nécessaire d'aller crier sur les toits les projets qui vous tiennent à coeur l'itinéraire que vous pensez emprunter etc parce que c'est vrai que la carte du 7 d'épée qui apparaît ici en fait elle nous présente voyez ce personnage qui avance avec ses épées sous le dos et pour certains il apparaît avec quelque chose un peu de l'ordre du voleur de quelqu'un qui fait les choses en douce parce que quelquefois il va on va dire trouver une information quelque part et il va glisser son oreille là où il ne devrait pas ou donc c'est pas quelqu'un qui joue tout le temps franc jeu mais comme cette carte apparaît dans ce qui nous pourrait nous être profitable au cours du mois de mars mes chers taureaux il semblerait que tout n'est pas bon à dire à haute voix tout n'est pas bon à montrer vous pourriez vous pourriez être tout simplement en train de mettre sur pied un projet quelque chose et pour le moment vous mieux garder les regards indiscrets loin de ce projet parce que peut-être qu'on pourrait vous piquer des idées peut-être que peut-être que si peut-être que ça donc fait attention de ne pas être espionné parce que c'est vrai que c'est une carte qui peut nous dire qu'on surveille de près ce que vous êtes en train de faire donc faites attention à si vous faites des choses discrètement que ce ne soit pas non plus illégal ou ou qu'on vous prenne pas la main la main dans le sac entre guillemets mais il n'y a pas trop de crainte à ce niveau là puisque c'est dans les aspects positifs donc on peut dire que si vous faites des choses pas très dans les règles le set d'épées nous dit que vous en sortirez plutôt indemnes après sur un côté plus concret c'est une carte qui nous dit aussi on a on pourrait avoir un peu peur de trop en faire de pas assez en faire justement et de se déborder soi même ces épées que l'on porte peuvent être un peu plus un peu plus comment dire lourdes que ce que l'on pourrait en réalité supporter ça peut être en termes de responsabilité ce qu'on peut endosser etc parce que en plus dans les obstacles pour ce mois de mars on a une très jolie carte normalement qui est une carte d'abondance on a le neuf de coupe mais qui est une lame qui en se trouvant dans les obstacles pour ce mois de de mars nous signale que encore une fois on pourrait avoir les yeux plus gros que le ventre donc il est question sur un côté par exemple émotionnel ou au psychologique de pas se dire non mais je peux en faire plus il ya une somme de travail à une somme de responsabilité qu'on peut endosser un on a les épaules assez robuste pour cela après quelque part c'est que même si vous en faites trop j'ai l'impression que vous allez tenir bon quoi qu'il en soit mais le neuf de coupe vous invite quand même à être raisonnable à ne pas à ne pas vous dire je peux gérer je peux gérer je peux gérer et puis encaisser 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 savoir à un moment se dire stop ou savoir dire stop aux autres parce qu'il pourrait avoir quelques excès après par exemple si vous êtes dans une situation où vous pourrez vous pouvez tirer profit que ce soit économique que ce soit émotionnel une situation qui n'est pas en termes de valeur ou en termes de l'égalité pas quelque chose qui n'est pas très clair on pourrait vous le reprocher si on par exemple on vous prenait la main dans le sac ne soyez pas trop gourmand le neuf de coupe nous invite à être parcimonieux quand il est dans les obstacles parce que on pourrait être un peu trop un peu trop avoir confiance en soi ou ne pas connaître suffisamment ses limites et pousser un peu trop loin au risque du coup d'avoir à en payer les conséquences alors là en littéralement payer les conséquences sur un plan financier devoir rendre des comptes devoir donner devoir rembourser donc faites attention à ça par exemple si vous vous rendez compte que la caf vous a versé de l'argent plus que ce que la caf devez vous verser un par exemple ou quoi au caisse vous êtes payé plus ce mois ci que vous ne devriez l'être essayez de pas trop garder ne soyez pas trop gourmand si ça se répète signaler le parce que vous allez finir par devoir tout rembourser voyez ce que je veux dire ça peut être des choses aussi simples que ça le neuf de coupe après toujours sur le côté de ne pas trop encaisser c'est une carte qui nous dit d'un côté soit de pas trop se goinfrer pas trop se gaver ne pas trop voilà si les choses s'améliorent à savoir ne pas dépasser les limites et puis après sur l'autre côté savoir aussi une dire stop là j'ai trop pris connaître aussi ses limites dans le sens de ce que l'on peut supporter et où il est où ça devient nécessaire de dire stop par exemple abuser des ne pas ne pas abuser des bonnes choses voilà ce que pourrait largement nous dire le neuf de coupe dans les obstacles on a le 6 de denier vous pourriez plus soit faire les frais soit bénéficier de la générosité de certaines personnes soit au contraire comment être la personne en position de pouvoir donner de se montrer généreuse donc il ya ça peut être vraiment économique ça peut être vraiment il ya de l'argent qui arrive c'est de l'argent auquel vous attendiez pas vous avez un peu fait des pieds et des mains pour l'obtenir et puis vous dépensez tout sans compter vous faites un peu trop plaisir quoi donc faire attention quand on attend quelque chose ça peut être économique ça peut être par exemple j'en sais rien je vais donner un exemple mais vraiment ridicule parce que c'est les coupes et c'est le liquide mais vous attendiez des bouteilles de whisky depuis super longtemps elles ont mis du temps arrivé vous faites livrer de super loin parce que c'est des bouteilles et puis bah vous en buvez beaucoup trop dès qu'elles arrivent parce que vous attendiez tellement est ce que je veux dire quelque chose qu'on peut espérer beaucoup que l'on obtient on est très heureux de l'obtenir de le recevoir mais derrière peut-être qu'on en abuse un peu donc il ya l'idée de avec le 6 de denier de tout ce qu'on va recevoir au cours du mois que ce soit des attentions que ce soit générosité sur un plan sentimental émotionnel relationnel par exemple il ya quelqu'un qui nous offre son aide et on pourrait un peu en abuser ou des choses comme ça quoi qu'il en soit savoir être à être équilibré et ne pas tirer sur la corde d'un côté comme de l'autre c'est une carte où il faut que les échanges voyez ça rentre ça sort on prend on donne il ya il ya un équilibre qui se trouve quoi mais c'est vrai quand en dernière lame on a la très 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 jolie carte du du monde la majeure du tarot de marseille qui nous parle de de du bout du chemin de d'une satisfaction très importante qui arrive il ya il ya l'idée quand même de peut-être aussi de se défaire de peut-être certains comment ça peut être certaines relations certaines situations mais peut-être qu'elles étaient en cul de sac ou qu'on rencontrait toujours les mêmes problèmes et qu'il ya avec le monde il ya cette idée où enfin on est soulagé parce qu'on sent qu'il ya quelque chose qui touche à son accomplissement il ya vraiment il ya l'idée presque d'une comment dire de quelque chose un peu cathartique il ya de très belles énergies qui émanent de cette carte pour pour les célibataires etc qui cherchent une femme il pourrait vraiment trouver la femme qui les fait rêver quoi il ya quelque chose on pourrait presque planer avec elle ou elle pourrait vous compléter parfaitement quoi quelque chose aussi un peu de sensuel dans cette femme complètement libre donc il ya une forme de libération mais dans un grand plaisir dans une impression de d'aboutissement alors ça peut être le fait qu'on va être on connaît un succès sur le plan professionnel qui est ma foi le pic de notre carrière un peu un zénith mais qui est légitime c'est une carte qui nous dit que les efforts ont été longuement menés pour trouver cette harmonie ou en tout cas pour observer cette sorte de révélation à soi même il ya quelque chose comme ça je vous disais et on va le retrouver avec les deux dernières lames qui composent votre tirage notamment la dernière lame qu'on verra puisque alors comme je vous l'expliquais comment on célèbre les deux ans j'ajoute toujours un nouvel ingrédient à chaque fois qu'on on passe une nouvelle année l'année dernière j'avais intégré à mon à mon tirage un dernier conseil du tarot au chausaine une dernière indication pour vous guider au cours du mois qui est plus psychologique plus spirituel et qui est ici la carte de la célébration très belle lames qui est en réalité le 3 de coupe qui est une carte de de danse de plaisir alors ce qui est intéressant c'est que elle me fait du coup pas mal penser à l'abondance du 9 de coupe et simultanément à la carte du monde qui est une carte de grand plaisir le fait est que cette carte de célébration elle est là pour nous encourager à profiter des plaisirs que l'on trouve déjà présent à la fois dans la carte du monde et à travers la carte du 9 de coupe donc il ya l'idée aussi de partager il ya dans le tirage quelque chose qui ressort de passe la joue égoïste des plaisirs que l'on ressent que l'on éprouve de les partager de s'ouvrir il ya beaucoup d'opportunités au cours du mois qui vont se présenter pour célébrer autour d'une table ou sur une piste de danse ou célébrer la vie et célébrer les plaisirs de la vie sans encore une fois à la recommandation du 9 de coupe en abusé c'est une carte qui peut nous parler plus spécifiquement de retrouvailles avec des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps où on se réconcilie ou bref c'est un moment qu'on apprécie on se retrouve peut-être on retrouve une ancienne communauté un aussi un cercle d'amis et c'est un grand moment de plaisir et un grand moment très réjouissant alors et puis donc pour célébrer ses deux ans je vous avais dit que j'avais apporté comme premier ingrédient pour pour la première année qu'on avait terminé ensemble et bien maintenant pour célébrer ses deux ans j'ajoute encore un nouvel élément il s'agit du tarot enfin c'est un oracle l'oracle qui s'appelle l'amour universel qui a été revu et redessiné de sorte à que c'est vraiment les cartes sont d'une grande beauté c'est vraiment des oeuvres d'art et donc c'est une carte qui va vous donner un dernier conseil généralement plus sur le plan affectif émotionnel cette fois ci autant le tarot au chosène des plus spirituel mental un état d'esprit à épouser à embrasser là ça va être souvent des conseils que je vise plus amoureux je me disais que le mois de février avec la saint valentin c'était bon le le bon mois pour faire entrer en jeu en scène cette oracle que je vous présente ici avec la carte que vous avez pour ce mois de mars la carte de la transmutation très jolie lame qui ne va pas sans faire écho à cette très belle carte du monde également cette femme qui est nue et qui lévite fait effectivement écho je vous disais qu'il y avait quelque chose de cathartique dans la carte du monde un quelque chose de ça peut être une sorte de des inhibitions et la carte de la transmutation c'est une carte qui met en scène un peu un feu pardon purificateur c'est à dire qu'elle est elle est en train de s'élever elle est en train de brûler tout ce qui était la retenait de s'élever vers une nouvelle un nouveau soit quoi un nouveau mois un moï c'est à dire une nouvelle forme d'exister une nouvelle forme d'apparaître à soi même c'est une très belle carte qui dit qu'on est en train de vivre un changement et sur un plan spirituel émotionnel il ya de très belles énergies qui vous entoure et qui vont vous encourager à être créative à changer de vieilles habitudes de vieux mécanismes de vieux comportements de les transformer on avait déjà l'arcane sans nom dans votre jeu au cours du mois de février donc on vous sent vraiment en train de vous débarrasser d'une ancienne peau de d'une ancienne énergie et d'embrasser quelque chose de complètement radicalement nouveau alors transmutation voyez une guerre inquiétante ce feu ça peut être une nouvelle passion un nouveau projet quelque chose qui vous permet de vous élever à cette lévitation ce monde ça peut être aussi une forme de prise de distance mais pour voir mieux pour voir plus façon le tableau de façon plan d'ensemble plus du tout micro mais voir les choses de façon plus globale quoi et acquérir en ce sens une nouvelle forme de sérénité presque voilà très 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 beau tirage que nous avons donc pour ce mois de mars que je vous souhaite à tous et à toutes très bon je vous dis à très vite j'espère n'hésitez pas donc à participer au concours pour remporter un des deux tirages en croix que je propose et puis donc ça se passe sur facebook et puis je vous retrouve fin mars pour les horoscopes d'avril d'ici là portez vous bien